moi maintenant et messieurs bonjour et bienvenue sur Sribana aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre premier témoin puissant mes frères sœurs applaudissez applaudissez et si vous êtes content comme moi laissez un j'aime c'est notre premier témoin puissant et aujourd'hui nous recevons un ex-santanis qui va nous raconter des choses extraordinaires franchement si vous êtes touché cliquez sur j'aime encore ou même si vous avez déjà cliquez sur j'aime cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour attirer si ce n'est pas encore fait ok ok écoutons ce témoin comme vous le voyez le camp on voit qui on voit une femme c'est pas une femme comme les autres et à notre gauche on voit qui ou à notre droite on voit qui une créature bizarre c'est un démon mais quel est le lien entre les deux découvrons ce qui va se passer ici et là nous serons tous étonnés c'est parti je vais demander au frère vous voyez les soeurs qui sont au couvent qu'on ne prend jamais en mariage il faut jamais aller il faut pas il faut jamais aller prendre cette femme pour la prendre en mariage au moins qu'elle quitte d'elle-même le couvent et que tu l'amènes à l'église qu'on prie pour elle qu'on arrive qu'on parvient même à brûler les mouchoirs qu'elle mette à la tête qui sait qu'elle est pas comme ma hombine à mouner dans l'amour qui va qu'elle m'aille chez elle doit rester seulement dans la parole et aussi dans la prière ça doit rester ça sa vie et je vais demander même à toute l'église pour qui avons des soeurs qui sont dans des couvents offrez nous devons commencer à prier pour eux afin qu'ils puissent quitter ces histoires là pourquoi j'ai dit ça c'est là qui m'avait donné toutes ces puissances à un grand prêtre qui est connu de tout le monde il suffit seulement que je donne son nom tout le monde pourra le connaître j'avais un oncle qui avait vraiment enlevé la femme du couvent elle était et l'a mis dans sa maison amen donc ici il ya un homme comme vous et nous qui est allé dans un couvent il a pris une soeur comme cette sœur qui se trouve sur le crâne et il a décidé de la mener chez lui à la maison parce qu'il a l'intention de la mariée que va-t-il se passer sur cette voix s'il vous plaît amène pour les prêtres à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve et le prêtre d'abord me suivait et me disait tu dois dire à ton oncle d'abandonner cette femme parce qu'il risque de mourir comme ça pour la boucher pour l'apportement de moi j'ai un pédé à pédé à pédé à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve et le prêtre c'est-à-dire lui son ami qui est prêtre qui lui donnait cette impuissance même dans la magie catholique nous vous mène lui a dit qu'il faut dire à ton oncle de laisser cette femme là parce que s'il reste toujours avec cette femme il risque de mourir parce que écoutez-le alors chaque nuit il y avait un esprit ou un homme géant qui quittait le mur qui venait avec une mousse qui devait mettre ça au salon est venu chercher la soeur Khazadi c'est là qu'il est passé la soeur va préparer pour lui et à la fin la soeur là-bas avait même dominé sur mon oncle il a tous dit que cette femme là elle a un rapport avec un démon un démon qui est son mari spirituel écoutons-le pour savoir plus dans l'esprit ils ont des enfants et même en Suisse ils ont des enfants physiquement ils n'ont pas d'enfants dans notre monde ils n'ont pas d'enfants ils n'ont même pas de mari alors leur mari viennent du monde de Tartaris pourquoi ? si vous observez ces soeurs là-bas quand elles sont ces soeurs à la maison elles sont belles elles sont présentables mais quand elles fréquentent ces couvents là-bas elles sont transformées pourquoi ? parce que les maris qu'elles ont ce ne sont pas des hommes ce sont des démons il nous dit que ces soeurs là qui sont au couvent on nous dit qu'elles ne peuvent pas se marier parce qu'elles sont censées être réservées à Dieu or ce qui se passe est que elles sont déjà mariées à des esprits qui sont des démons et elles ont même des enfants avec ces esprits oh sérieux ? ah ben j'allucide ou quoi ? qu'est-ce que c'est que ça encore ? écoutons ce témoin pour en savoir plus j'aimerais savoir si c'est ma c'est ma c'est ma la suite je te couche ce témoin avec vous ce soir ça va être chaud les parties c'est qu'un défi Alors, si il y a un serviteur qui peut aller à Lubumbashi, je peux lui donner ce disque là-bas, il viendra faire montrer ça aux mamans. C'est quoi qui se passe ? Ces femmes là-bas, il y a des esprits qui viennent la nuit. Ce ne sont même pas des prêtres, habillés en prêtres, mais ce ne sont pas des prêtres. Ces esprits là-bas sont là pour être leur mari, ils font même des rapports sexuels, ils ont même des enfants. Mais si une telle femme peut être prise en mariage par un homme qui a notre chair, devient le rival de cet homme là-bas. C'est comme ça que ça pourrait être compliqué, par jalousie, ces esprits là-bas pourront te tuer. La première des choses, on va commencer d'abord par les chasser du boulot. Et ce démon là, qui est marié, qui est le mari spirituel de cette femme là, ce démon là a commencé à créer des problèmes au nouveau mari, à cette femme qui a été mari physique. Et il a commencé à avoir des problèmes dans son boulot, il a même chassé de son travail. Et après, il y a eu une souffrance qu'il a beaucoup frappé. Et la soeur là-bas, si elle commence à insulter notre grand, notre oncle, on avait même pitié de lui. En plus, cette soeur là, l'insulté, ce dernier là, ça veut dire qu'elle ne le respectait pas. Ça c'est quoi son corps ? Écoute-toi, s'il vous plaît. Alors, son mari là-bas de nuit, quand il vient la nuit, il donne les instructions qu'elle doit faire pendant la journée. Et c'est son mari de nuit qui lui dit de se comporter d'une certaine façon le jour. Et elle, elle sait qu'elle est mariée de nuit. Tu sais que tu es mariée de nuit et puis tu vas te marier à un mari physique. Qu'est-ce que tu cherchais quand même ? Elle sait qu'elle est mariée de nuit, mais quand même elle se marie à un mari physique. Et ce mari spirituel là, lui donne des informations sur ce qui va se passer la journée et comment elle doit se comporter. Imaginez, vous avez une femme comme ça, qui est assez que vous aimez, avec qui vous êtes unie pour la vie. Et elle, elle est de cette situation. Ce qui va se passer ? Et pendant la journée, c'est ce qu'elle va commencer à dire à son mari. Son mari là-bas de nuit, quand il vient la nuit, il donne les instructions qu'elle doit faire pendant la journée. Et pendant la journée, c'est ce qu'elle va commencer à dire à son mari. Consécration à la nuit. C'est ce qu'elle va commencer à dire à son mari. Alors, la consécration normale se passe pendant la journée. Pendant la nuit, il y a une autre consécration. En fait, le pouvoir se trouve dans le mouchoir des têtes qu'ils ont. Quand elle se lave, c'est lui qui a déjà été couvent, va me donner raison. Quand elle se lave, elle n'enlève jamais ses mouchoirs là-bas. Elle se lave tout le corps, mais arrivant à la tête, elle va faire semblant d'enlever ce mouchoir là-bas et puis le remettre. C'est comme ça que, quand une telle soeur quitte le couvent, il faut vraiment prier pour lui, pour elle, par rapport au mouchoir des têtes qu'elle a. Sinon, il y aura beaucoup de complications. Le prêtre, elle m'avait donné une braise, elle m'a demandé de donner ça à mon oncle et qu'il puisse mettre ça dans toutes les braises qu'il pouvait avoir. Et à minuit, elle pouvait allumer le feu et après, il pouvait commencer à voir toutes les personnes qui entrent dans sa maison pendant la nuit. Donc ici, le prêtre là, a donné des secrets à ce dernier pour qu'il aille voir son oncle là. Et il lui a demandé de lui donner une braise qu'il va mettre à sa maison. De sorte, quand cette braise à ce dernier-là, il pourrait tout simplement voir tout ce qui s'est passé dans sa maison, spirituellement parlant et physiquement. Écoutons-le. Et comme il était de cette église, je lui avais dit, prends ça, tu vas mettre dans les braises que tu as. À minuit, quand tu vas allumer, tu vas constater que les mauvais esprits vont quitter la maison. À minuit, c'est ce qu'il avait fait. Il y avait maintenant la fumée qui sortait. À 13h du matin. ... Sous-titrage MFP. Alors quand il avait fait ça, vers 2h, il avait vu quelqu'un très géant qui est entré avec une mousse. Alors il avait eu très peur, il a beaucoup criaillé, il a fouillé la maison. C'est comme ça qu'il avait quitté cette femme et cette maison jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais revu avec la soeur Kazadi. Ah, il a vu que quand il a fini de faire cette cérémonie, la fumée qui est sortie là a montré un homme géant. Un homme géant. Et il a eu peur, il a fui. Si vous êtes dans cette situation, quelle serait votre réaction ? Et si vous allez vous battre avec cet homme géant, vous prenez votre femme à faire attention. C'est un démon. C'est comme ça que ce mariage était tombé. A partir de ce jour-là, il ne dormait pas très bien la nuit. Sa chance, il avait rencontré un pasteur qui avait prié pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore de femme. Il a peur parce qu'il s'est dit que si je prends encore une autre femme, je peux encore voir un tel type que j'avais vu l'autre fois. Là, il ne veut plus se remarier, je dirais. C'est à ce temps qu'on avait changé le comité de cambiste de la ville de Lubumbashi. C'est lui qu'on avait voté comme le premier de la ville de Lubumbashi. C'est un frein qui est dans notre commune de Kenya. On les connaissait dans toute notre commune, même au centre-ville, il était connu. Il était venu chez moi, il m'avait demandé deux pouvoirs. J'ai un petit capital, je ne sais pas diriger les gens qui ont des capitales qui dépassent le mien. Alors, la deuxième dimension, donne-moi un pouvoir de domination afin que je puisse me trouver au-dessus de tous ces gens-là-bas. Il avait beaucoup insisté sur une chose. Au moins, j'aurai beaucoup d'argent que je commence à leur donner. Quand ils travaillent pour moi, ils seront mes esclaves. Je vais commencer même à prendre ce qu'eux possèdent. Bien, cette partie-là, vous allez la retrouver dans les deux mois puissants 129. Ne manquez pas, la prochaine vidéo, ça va être chaud. C'est parti, il y a. N'hésitez pas, alors que Dieu bénit ça. Cliquez sur l'abonnée, cliquez sur la gauche de la TV si ce n'est pas qu'on fait. Laissez le j'aime si vous avez touché et préparez-vous pour nos vidéos. Si vous avez besoin d'une femme de votre vie, demandez à Dieu de vous aider. Sinon, vous pouvez tomber sur une femme, même qui est sorcière, même un homme qui est sorcier. Vous devez connaître d'abord l'état d'âme de la personne avec qui vous voulez vous marier avant d'aller plus loin que ça. La frère et soeur, que Dieu nous garde s'il vous plaît. C'est parti, prenez soin de vous. Je ne veux pas vous plaquer cette vidéo là, maintenant, nous sommes chauds, nous sommes chauds. Nous lançons une vague d'idiotémoins puissants, qui m'ont béni, franchement, soyez prêts à ça, même chaud.